Je vais essayer de vous conduire dans mon voyage intérieur. On ne va pas voyager au Brésil, en Chine, comme je le fais d'habitude. Je vais vous emmener dans mon voyage intérieur et je vais essayer de vous conduire vers la conclusion à laquelle j'ai tiré et puis après vous en ferez ce que vous voudrez. Alors ça commence quand je suis enfant, je ne sais pas si ça vous est arrivé vous, mais en tout cas moi, enfant, adolescent, je me questionne sur le sens de la vie, sur pourquoi on est là, comment ça marche l'infini, l'infini dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas si ça vous a déjà interpellé, ça vous, mais moi en tout cas, je n'étais pas très à l'aise avec ça. La mort, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient faire. Ça m'inquiétait quand même vraiment beaucoup ce truc-là. Donc j'ai décidé de l'oublier et de le passer dans l'action. Donc je suis devenu très rapidement, alors que je n'ai rien de me prédestiné à ça, j'ai fait des études de mathématiques, de statistiques, je suis devenu entrepreneur très très vite. Alors on a monté une entreprise, on vendait des outils aux banquiers, donc on leur permettait d'avoir des outils de plus en plus sophistiqués. Alors on a monté une belle entreprise quand même, parce qu'une belle ambiance humaine, une belle ambiance sociale, bon, ça a duré dix ans. Mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me gênait. Je me disais par exemple, est-ce que mes parents sont bien contents de ce que je fais ? Ils me disent que oui, mais je n'étais pas complètement sûr. Ils m'ont appris toute ma vie d'enfant, ils m'ont appris par exemple que lorsqu'on est moins doté sur le plan naturel, en termes d'intelligence, en termes de beauté, en termes de tout ce que vous voulez, on doit aider plus les gens qui sont moins dotés, vous voyez ? On doit plus les aider, d'une façon ou d'une autre, pour équilibrer les égalités naturelles. Alors, je ne dis pas que c'était en contradiction avec ce que je faisais, mais enfin, ça m'interpellait, je n'étais pas complètement convaincu. Je suis parti dans le désert à un moment donné, parce que j'étais un peu en conflit avec mon actionnaire aussi, qui me saoulait, qui était en désaccord total avec nous sur la répartition des bénéfices pour les salariés. Le truc habituel, vous savez, le jeune directeur général qui a des actionnaires avec qui il n'est pas d'accord, parce qu'il veut avoir tout le pouvoir, moi je voulais avoir tout l'égo pour moi, je voulais tout décider tout seul, bon bref. Donc je me revais dans le désert, en plus à l'époque, on est en Algérie, pour des actionnaires financiers, je peux vous dire, c'était aller en Afghanistan aujourd'hui. Bon, je me reviens en Algérie, je passe six semaines dans le désert, puis là, je reviens vraiment en me disant, il faut vraiment que ça change ta vie, ce n'est pas possible, parce que là, j'ai vraiment eu des moments très forts de silence, de méditation, de rencontres et de discussions avec des gens qui étaient extrêmement intelligents, sur le plan humain, sur le plan de l'échange des choses. J'ai décidé de changer ma vie. Et là, la clé pour moi de voûte, c'était, je vais monter une entreprise avec mes amis, dans laquelle on va être nous les actionnaires, et on va décider ce qu'on veut pour pouvoir appliquer nos recettes en termes de répartition de valeur. Voilà, bon. Donc, on est parti dans le voyage, évidemment. J'en faisais du désert, donc autant aller dans le voyage, c'était plus simple. Donc, voyageur du monde, voilà, me voilà chez voyageur du monde. Très bien. Et puis là, effectivement, on construit une entreprise différente, parce qu'elle était basée sur une cote par des profits importantes pour les salariés, pour qu'ils soient de plus en plus motivés, du coup, plus motivés, plus efficaces, donc meilleure rentabilité économique. Et puis aussi, quand même, on met en place une fondation. On donne 10% de nos profits à des causes humanitaires, en particulier sur l'école, entre autres, parce qu'on est une entreprise qui vend du voyage en individuel sur mesure. On a des spécialistes pays partout. On a chez nous des Tibétains, des Palestiniens, des Israéliens, des Chinois, des Brésiliens, des Éthiopiens. Donc, forcément, je dirais que tout ce qui est lié à la culture et au développement du tiers-monde nous interpelle. Donc, tout ça est fait de façon assez naturelle. On n'a pas encore trouvé, je dirais, le graal de ce qu'on veut faire. Et puis là, il s'est produit quelque chose dans ma vie personnelle, d'assez intime, dont je m'excuse par avance si je vous gêne dans ma pudeur, mais il a été décisif dans ma vie. J'ai perdu ma fille, une petite fille que j'aimais beaucoup. Et cette perte de ma fille, au-delà de la souffrance qu'elle m'a généré, qui était absolument insupportable, elle m'a surtout permis de comprendre la souffrance des autres. La souffrance des êtres humains, et pour moi, que ce soit la maladie, que ce soit l'ego, la haine, la jalousie, tout ce que vous voulez, la souffrance des êtres humains est pour moi le sujet majeur de l'humanité. C'est-à-dire que je pense que tous les gens qui sont ici, ils souffrent, plus ou moins. Ça dépend de quoi, quel sujet, etc. Je pense que vous souffrez tous. Et que résoudre, essayer de trouver les solutions pour moins souffrir, c'est peut-être le point clé de l'humanité. Et dans ces causes de la souffrance, alors moi j'ai rencontré un tas de gens qui étaient des gens que je vais appeler des grands spécialistes des sciences de l'âme. Des gens très forts en termes de réflexion sur qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, comment fonctionnent vos émotions, qu'est-ce qui vous génère de la souffrance, parce que 80% de la souffrance, elle est générée par vos pensées. Alors il y a des vraies souffrances qui sont incontestables, celles de la maladie, celles de la mort, etc. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont générées par vos pensées. Et ces gens, ils m'ont appris un truc fondamental. Alors qu'ils soient soufis, musulmans, bouddhistes, tibétains, prêtres, trapistes, tous ces gens, ils pensent la même chose. Ils vous apprennent que l'ego et probablement l'ego, alors l'ego, tout le monde en a un, le problème c'est de le maîtriser en termes d'excès et de savoir qu'il existe. Surtout d'ailleurs de savoir qu'il existe, parce que votre ego, il vous fait faire un tas d'aneries, mais si vous savez qu'il existe, vous le contrôlez et vous le gérez. On en a tous, moi le premier. Le problème, c'est de savoir qu'on a de l'ego pour ne pas en générer quelque chose qui a des conséquences graves tous les jours dans les entreprises, en particulier, c'est de générer de la souffrance chez les autres. Alors, il y a plusieurs types de souffrances. Il y a la souffrance qui est générée par j'écrase le voisin, je flingue un produit de l'entreprise pour récupérer la place de l'autre. C'est tous les jours, tout le monde est confronté à ça. Tous ceux qui travaillent en entreprise savent que ce type de problème de dérapage politique permanent existe. J'ai été, par exemple, récemment confronté à une situation invraisemblable. Un grand chercheur français est en train de trouver des choses extraordinaires pour résoudre une maladie majeure du monde. Il se trouve qu'il y a des pontes dans cette maladie dans le monde qui font tout pour l'empêcher de réussir. Parce que leur propre ego, dans la réussite sociale qu'ils ont à l'heure actuelle, serait touché. Alors, c'est un exemple caricatural, mais tous les jours, dans toutes les entreprises, ça se produit. Un autre élément que je trouve très mauvais dans l'ego, c'est tous ces entrepreneurs qui n'ont que pour objectif d'être numéro un. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'être numéro un ? Expliquez-moi à quoi ça sert. Numéro un, quel projet ? C'est quand même assez faible. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on en a tiré ? On en a tiré quelque chose de fondamental, pour moi en tout cas, et pour mes amis avec qui je dirige cette entreprise, c'est que la clé de tout ça, c'est la bienveillance avec les autres. La bienveillance avec vos collaborateurs, la bienveillance avec votre famille, avec vos amis. Et ça, ça change tout, parce que ça vous change vous, ça change vos rapports avec les autres, et en plus, c'est bon sur le plan économique. C'est-à-dire que franchement, la bienveillance, c'est peut-être la cause des causes. C'est peut-être ça, la vraie solution. Bon, peut-être marcher, la première des choses à faire dans la bienveillance, c'est de l'appliquer autour de soi. Mais aussi, on peut faire des choses. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris aussi dans ma vie, c'est que quand on décide de faire des choses, on peut y arriver. Moi, j'étais PDG de Voyageurs du Monde, j'aurais pu être prof de yoga, j'aurais pu être artiste, ce que vous voulez. Une fois que j'ai eu compris ça, je m'en suis servi comme arme. C'est-à-dire que je l'ai essayé de le décliner. J'avais du pouvoir, d'influence, j'ai essayé de m'en servir de façon intelligente. Je vais vous donner deux exemples. On a décidé de fabriquer des voyages en Israël et en Palestine, en faisant travailler des Israéliens et des Palestiniens ensemble pour montrer que c'était possible, pour montrer que c'était un facteur possible pour la paix et pour faire en sorte que les gens qui voyagent des deux côtés parlent des autres, des uns et des autres, des deux côtés. On nous a pris pour des dingues, on a envoyé plus de 1500 personnes en individuel sur mesure en faire ce voyage des deux côtés. Ils sont allés hébron, hébron, on vous dit, il n'y a que des terroristes. Pas vrai du tout. Deuxième exemple intéressant, c'est qu'on a, en tant qu'entreprise, soutenu la mise en place de la taxe sur les billets d'avion, la fameuse taxe Chirac, vous avez dû entendre parler de ça. Ce n'est pas complètement anodin, ce truc, parce qu'en fait, c'est le premier impôt citoyen mondial. Ce n'est pas tout à fait rien. C'est la première fois que plein de pays mettent en place un impôt qu'ils ne collectent pas pour eux, mais pour une cause qui est en gros de soigner les enfants du sida. Et aujourd'hui, cette organisation, elle soigne les deux tiers des enfants soignés dans le monde sur le sida. Bon, il en manque malheureusement encore beaucoup à soigner. Et tout ça, on y a participé en soutenant politiquement, en étant en fait, nous, un acteur économique, c'est-à-dire qu'en fait, on était l'acteur qui était soi-disant, comme tout le lobby touristique, contre la taxe sur les billets d'avion, et en expliquant qu'en fait, ça n'avait pas de conséquences négatives du tout pour l'activité économique en question, et qu'au contraire, on ne pouvait qu'y gagner. Alors, on est donc passé, vous voyez, de la bienveillance des salariés au début à la bienveillance possible pour d'autres gens avec qui on est en contact indirectement dans le monde. Alors, cette bienveillance, elle n'est pas forcément innée. Elle est plus ou moins forte, plus ou moins importante selon les moments, les instants, les sujets. Et donc, pour cultiver cette bienveillance, on s'est dit qu'est-ce que nous, on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens, ils apprennent à se faire une introspection intérieure, comprendre leur mécanisme. Alors, on a fait un catalogue qu'on a appelé très original qui s'appelle Voyage intérieur et qui est en fait comment utiliser le voyage pour réfléchir sur soi-même. Il y a à la fois des endroits géographiques, des musiques, des lieux, ou alors, autre chose, encore peut-être plus fort qui est peut-être le plus gros projet qu'on n'a jamais réalisé. On a repris une maison dans laquelle Gandhi a habité en Afrique du Sud quelques années et dans laquelle il a conçu sa stratégie du combat politique par la non-violence, ce qu'on appelle la Satyagra, qui est d'ailleurs le nom de la maison. Et on en a fait une petite, je veux dire, hôtel, chambre d'hôte et un musée. et ça, quand je partirai de mon entreprise qui se produira forcément un jour, ça, personne ne pourra nous l'enlever. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à ma petite fille Maya qui m'a donné tout ça. Sous-titrage ST' 501